Bon, je viens toujours après la guerre comme d'habitude Salut les filles, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Je vais vous parler de la palette Natural Love, elle a fait boum boum dans mon coeur, c'est vraiment trop 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 mignon Le packaging de chez Too Faced est toujours à croquer, vous savez cette matière, je sais pas comment dire en français c'est tout doux, c'est comme du tapis Cette palette est dotée d'un grand grand miroir, tada Il y a 30 eyeshadows donc c'est franchement beaucoup par rapport aux précédentes palettes de chez Too Faced, comme la Chocolate Bar la Sweet Peach qui contiennent 14 à 16 fards, là vous en avez 30 donc elle est forcément un peu plus chère 59$, donc en euros c'était dans les 60 et quelques mais bon, elle est quand même complète un peu des tons rose gold comme ça très nature, très nude il y a 7 mattes donc on va swatcher ça pour voir si la pigmentation est là les premières impressions en live avec vous on est là, je vais swatcher celle-ci c'est Nudie je prends toujours la plus bizarre moi comme nom ça me fait pas penser aux couleurs de de la Chocolate Bar celle-ci elle est belle c'est hot non mais c'est encore bizarre maintenant on va swatcher Hot & Buttered humm elle a l'air magnifique ma chérie vous voyez ce glowy ? donc des sous-tons dorés un peu gold j'aime bien, j'aime beaucoup parce que mon départ de photo, on n'aime pas les focus apparemment bref, je me retrouve avec deux swatchs sur la main une couleur matte, une couleur irisée résultat des courses, la couleur irisée est beaucoup plus pigmentée que celle matte on va quand même refaire un try on va prendre la plus foncée Make Up & Chill ça j'aime bien quand même, ça j'adhère ah voilà, là la couleur elle y est déjà plus mais quand même ça reste quand même moins pigmentée que les irisés bon on va essayer une irisée c'est Don't Settle une espèce de silver, marron regardez-moi ça c'est beau ah ils sont caca mes swatchs hein poire définitivement pas destinée aux fans de couleurs matte je trouve aussi que cette palette elle reprend un peu les couleurs bah comme j'ai dit de de la chocolate bar mais aussi les couleurs des petites palettes de Too Faced la Natural Matte, la Natural Eyes et la Boudoir Eyes bon comme vous avez pu le remarquer j'ai pas les yeux maquillés sur cette vidéo ce n'est pas pour rien je pensais vous faire un petit make-up en live pour que vous puissiez voir vraiment une bonne first impression c'est natural vous avez reconnu le bruit de l'iphone qui tombe ? cet accent tout le monde tombe amoureux là franchement je devrais lancer ma carrière dans l'humour je crois tu viens de te laver les cheveux et te les lisser tu ressembles à un hérisson Alex un hérisson bon déjà pour unifier la paupière on va utiliser un truc matte donc voilà j'applique avec un pinceau plat sur toute la paupière en entier oh ! ensuite on va venir appliquer un autre matte qui c'est Honey Butter un orange oh ! donc celle-ci je l'applique sur la paupière uniquement mobile avec toujours un pinceau plat donc ça donne un petit rendu orange plutôt mignon ensuite je vais prendre Coffee Day j'ai un peu de Spoiled je mélange les deux et je vais venir l'appliquer au coin externe de ma paupière avec un pinceau un peu plus fluffy cette fois-ci et je blend en même temps petit mouvement circulaire comme on les aime ensuite on va appliquer une couleur irisée je vais prendre Moonbeam qui est un espèce de rose gold et je vais l'appliquer au pinceau plat dans le coin interne donc pour ça je vais mouiller le pinceau donc vous voyez cette technique ça permet en fait d'attraper plus de pigments waouh ! ensuite on revient avec les couleurs qu'on a pris pour le coin externe et on blend le tout waouh ! là on brille comme jaja après si vous voulez un truc un peu plus naturel ne faites pas ça et donc la petite touche finale on vient avec un pinceau plat prendre une couleur claire et la placer juste sous le sourcil pour bien illuminer le regard waouh ! pour le ras de cils inférieur je reprends les deux couleurs que j'avais mélangé pour le coin externe avec un petit pinceau biseté et je viens l'appliquer doucement on a vraiment l'air con toutes quand on se met quelque chose dans l'oeil ou sous l'oeil parce qu'on est toutes là à ouvrir la bouche comme des carpes et voilà bon je vais enlever toutes les chutes mettre un coup d'eyeliner, un coup de mascara et j'arrive on est pas des sauvages merde ! donc voilà pour le look du coup si vous voulez quelque chose qui a un effet un peu plus naturel mettez peut-être pas de l'eyeliner c'est un peu beaucoup vous mettez juste une ombre à paupières, matte, noire juste en ras de cils et un petit peu de mascara vous êtes prête ! franchement j'aime beaucoup cette palette du coup puisque les couleurs au final elles se fondent très très rapidement niveau irisé je trouve que la pigmentation est liée vraiment poaaah ça envoie quoi ! et elle fait son job je vous la recommande si vous avez l'occasion de passer à Sephora vous la tester et vous m'en direz des nouvelles et avec ce genre de look vous pouvez vraiment utiliser un rouge à lèvres bien flash bien foncé donc on va essayer moi je vais prendre le Vice de chez Urban Decay teinte WSM donc voilà avec ce genre de make-up vraiment naturel au niveau des yeux vous pouvez vraiment vous lâcher au niveau des lèvres donc voilà les filles cette viole est déjà terminée on arrive au bout dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires si elle vous tente, si elle vous tente pas likez si vous avez aimé c'est important j'aime beaucoup si vous passez par là abonnez vous franchement ça fait super plaisir on est de plus en plus nombreux dites moi aussi en commentaire quel genre de vidéo vous voulez voir pour la prochaine fois nous en tout cas on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo je vous fais des gros bisous portez vous bien à très bientôt et 1 1 1 2 1 2 2 3 2 3 4